Bienvenue mesdames et messieurs dans Politicia votre rendez-vous politique ça y est c'est décidé la France met fin à l'opération Barkhane et annonce la fermeture prochaine de ses bases militaires au Mali ainsi en a décidé ce 10 juin Emmanuel Macron le président français mais comment comprendre cette décision de la France qu'elle portait et quelles conséquences pour les états concernés quel bilan faire de cette opération qui a débuté en août 2014 sur les cendres de l'opération c'est Val trois invités avec moi pour en parler Mahmoud Alpha Bonkaneye Maïga vous êtes journaliste spécialiste du Sahel lorsque le 3 juin dernier la France suspendait le partenariat militaire opérationnel avec votre pays le Mali vous disiez que c'était une bonne nouvelle et quand je vous invitais à participer à cette émission pour parler justement de la décision de la France de mettre fin à l'opération Barkhane vous me disiez que c'était une deuxième bonne nouvelle mais vous nous direz les raisons au cours de cette émission merci à vous je vous remercie merci d'avoir accepté notre invitation Jean-Bernard Bikim analyste stratégiste président du think tank alpha alliance alternative pour l'accompagnement en Afrique merci à vous également d'avoir accepté notre invitation grand analyste politique d'avocat au barreau de Paris en France Brisson Zamba merci à vous également merci d'avoir accepté notre invitation ce n'est pas le rôle de la France de se substituer à perpétuité aux états du Sahel dans la lutte contre le terrorisme disait en filigrane ce 10 juin le président français Emmanuel Macron qui a annoncé la fin prochaine de l'opération Barkhane estrait le temps est venu d'amorcer une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel la présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la France ne peut pas se substituer au retour de l'état et les services de l'état à la stabilité politique et au choix des états souverains Brisson Zamba les mots employés ce 10 juin par le président français sont d'une extrême dureté vis-à-vis des africains qu'il s'adresse au colonel Assimi Goïta le chef de la junte malienne avec il a des désaccords de principe on comprendrait mais dans la globalité aux africains c'est dur non oui c'est très dur mais ce qu'il faut ce qu'il faut voir c'est que c'est surtout les états du Sahel qui sont un peu visés et en ligne de mire on a le Mali voilà parce que il faut savoir que dans le cadre du jeu 5 Sahel et notamment quand on se souvient du sommet de Nouakchott il y avait des objectifs qui étaient fixés c'est à dire qu'il fallait que la force conjointe Sahel puisse travailler de sorte que les les territoires qui étaient jadis occupés par les djihadistes où les populations étaient chassées il fallait que les populations reviennent que les services d'état reprennent reprennent et que l'administration fonctionne aussi dans ces territoires là donc il se trouve que ces objectifs pour l'instant ne sont toujours pas atteints donc je pense qu'il ya une forme de lassitude de la part de la france qui estime que elle s'implique beaucoup mais qu'en face notamment les états du Sahel ne s'implique pas comme il s'éloigne alors qu'il y a quand même des contradictions on aura le temps de le développer de revenir sur ces contradictions puisqu'il demande aux états français aux états de la région de prendre leurs responsabilités alpha bon canet maïga en quoi est ce que la fin de l'opération bakane est une bonne nouvelle pour vous bon ben je suis un observateur concerné oui vous êtes malien je suis malien issu de la région de gao où il ya une base militaire française oui la principale l'une des trois bases françaises la principale c'est à gao chez moi oui et ben qu'est ce que je crois que hors antenne je vous disais tantôt que bakane m'a rappelé et serval c'était autre chose mais bakane m'a rappelé d'adages de chez nous qui est un peu trivial c'est la queue de la chèvre qui ne couvre pas l'essentiel et qui ne sait pas chasser les bouches et alors l'image est l'image elle est ce qu'elle est mais concrètement ça veut dire quoi c'est que bakane n'a rien fait et a laissé le champ aux groupes djihadistes de prospérer et de fonctionner dans des espaces où même au millimètre on peut voir qui et qui fait quoi et où les bakane n'a rien fait donc on vous au fond c'est un événement pour vous c'est un événement on annonce la fin d'une opération qui à vos yeux était inutile c'est important puisque ça répond à ce que disait bris mais je vous donnerai et tout à l'heure la parole jean benna biki bris comment comprend ce mal attendu la france pense que les états du sahel ne font pas grand chose pour sécuriser le pays et elle dit nous n'avons pas vocation à nous substituer à les remplacer et le mali pense en tout cas beaucoup de maliens pas ils sont inutilement là ils ne font rien pour nous sécuriser alors ce qu'il faut dire c'est qu'il ya un quiproco général c'est à dire qu'il ya il ya une attente du peuple malien il faut dire que la france dans le cadre de l'opération serval était intervenue sur demande du mali donc la france est intervenue pour empêcher que les djihadistes occupent la demande du malien mali bien sûr c'est lui qui a écrit c'est le président françois hollande il faut le rappeler il faut le rappeler ça veut dire que la france n'est pas venu par besoin ou ne s'est pas imposée c'est le mali qui a fait à peine c'est pas une armée d'occupation par rapport à l'opération serval non en tout cas et par la suite l'opération après l'opération serval bon il ya eu il ya eu la mission de l'onu qui s'est installé et puis il ya eu l'opération barkan alors ce qu'il faut savoir c'est que dans le cas de l'opération barkan il ya des objectifs précis c'est à dire qu'il ya d'abord il ya d'abord la volonté de pouvoir mettre les états concernés c'est à dire au premier chef le mali en capacité militaire c'est à dire d'assurer la formation l'instruction la logistique pour donner les capacités à l'armée pour que l'armée soit opérationnelle donc la force barkan il ya cet objectif là d'abord et ensuite d'être aussi sur le terrain pour s'attaquer aux dualistes donc on peut comprendre il ya une lassitude de la part des maliens de la même manière qu'il a situé de la part des français les maliens considère que dans le cas de l'opération serval c'était plutôt une réussite mais que dans le cas de l'opération barkan il n'y a pas eu d'évolution puisque les positions sont figées sont figées alors pour les français ils estiment que les armées africaines notamment le mali et les autres du sahel ne sont pas ne sont pas concernés aux premiers chefs puisque ils ne sont toujours pas en capacité de se réapproprier le combat et de se battre de façon autonome et pour ça il faut partir contradictoire parce qu'il faut dire qu'il y a quand même une force conjointe du sahel qui est fort de 5000 hommes et qui sécurise les frontières on viendra justement et non non on va on va évoluer les gens bernard bikin c'est vrai que le général françois le coindre chef d'état-major des armées disait depuis des mois déjà qu'il faut une réforme ou moins ou du moins une refonte et de l'opération barkan mais concernant la temporalité pourquoi cette annonce maintenant peu de jours une semaine après avoir décidé de la suspension du fameux pmo partenariat militaire opérationnel ce qu'il faut rappeler aux uns aux autres c'est que ce qui se passe au mali renvoie aux nombreux accords bilatéraux que les pays africains signent avec la france et ces accords bilatéraux signés avec la france ne tiennent pas compte des évolutions sociologiques mais surtout philosophiques des nouvelles générations d'officiers africains d'une part d'autre part nous avons là un ordre colonial qui s'estampe tout seul pour deux raisons la première vous ne pouvez pas intervenir sur un territoire où vous avez les locaux qui sont considérés comme des sous-fitres qui ne sont associés à aucune réflexion tactique stratégique systémique de la de 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 la mission et qui plus est vous ne pouvez pas opérer sur ce territoire en occultant l'histoire parce que quand on parle du sahel il faut quand même se dire que depuis le 18e siècle jusqu'à ce jour il y a toujours eu des groupes armés politiques vous oui sur ces territoires sur ces territoires sur ces question de socialisme vous êtes en train de dire que c'est un aveugle d'échecs c'est ça maintenant il faut le dire dès le départ dès le départ la mission qui a été assignée à barcane est laquelle réduire au minimum l'activité des groupes armés terroristes terroriste voilà il n'est pas atteint ou pas il n'est pas atteint il n'est pas atteint pour deux raisons ils n'avaient pas un les moyens financiers pour le faire deux les moyens en norme et surtout sur un territoire aussi vaste que celui-là vous ne pouvez pas vous n'est pas atteint pourquoi ils s'en vont pour la simple bonne raison qu'il faut aujourd'hui mettre en place une nouvelle philosophie qui intègre d'un côté la contradiction la négociation oui et la guerre d'accord en tout cas on voit que de part et d'autre il y a des raisons légitimes d'aller au divorce le si on peut prendre l'image le mari est mécontent la femme est mécontente le divorce est évident je vous demandais lorsque je vous demandais dans une émission précédente si la france décide aujourd'hui de quitter votre pays le mali est ce que le mali peut se prendre en charge peut assurer sa propre sécurité je ne sais pas si c'est à vous mais un invité disait dans l'émission précédente pour l'instant c'est prématuré et bien voilà ce que je pense profondément et puis c'est un espoir personnel c'est que ces jeunes qui sont arrivés au pouvoir qui ont déjà déclassé toute la classe militaro politique du mali d'entrée d'avant qui s'est caractérisée classe militaro militaire qui s'est caractérisée par le vol le mensonge consensuel oui bon ça c'est interne ça concerne pas la france j'arrive oui je non c'est interne oui c'est interne mon espoir c'est que ces jeunes qui ne sont pas des enfants de la colonie ah non non voilà c'est des enfants tout à fait conscients d'eux-mêmes qui ont une notion très élevée du patriotisme je les connais ben ces enfants là il faut leur faire confiance bon ça c'est entre guillemets on est d'accord entre guillemets tu le dis au sens affectif du terme affectif du terme vous faites vous leur faites confiance vous pensez qu'ils sont en capables aujourd'hui de prendre en main et d'assurer la sécurité du pays et à commencer par le redressement de l'état qui s'est effondré depuis les années la France les empêchait c'est ça oui la France la France faisait blocage la France était un blocage justement justement j'allais j'allais dire quelque chose que le cul d'un malien pense et dit au quotidien tous les jours mon téléphone somme tant que je suis pas là bas je suis en contact téléphonique mais les gens ont pensé que la France a fait exprès de laisser la situation délétère de l'insécurité dans le monde on revient toujours sur la question est ce qu'on peut dire que la décision se disjoint par le président Emmanuel Macron répond aussi à un impératif interne c'est à dire à des calculs électoralistes on se souvient Marine Le Pen dit souvent au sujet de l'opération Bakan je ne comprends pas je la cite qui est autant de malien en France alors que des français vont se battre dans le Sahel au prix de leur vie un argument électoraliste que le président Macron veut lui arracher désormais oui alors il faut dire que tout est calculé on est en politique c'est à dire que quand une décision doit être prise elle est d'abord vue à l'aune de la politique interne et puis par la suite ça a des répercussions sur le plan extérieur mais c'est sûr que c'est toujours mal vu en occident de façon générale quand il y a des soldats qui meurent oui 51 soldats français ont été tués exactement c'est le bilan global en vies humaines enfin c'est la perte globale de l'armée française depuis Bakan 51 militaires français ont été tués voilà donc il y a des milliers de militaires africains tués oui oui mais il faut savoir qu'en occident sur le plan en fait c'est 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 un peuple qui a de plus en plus du mal à avoir le rapport à la mort c'est à dire que la mort en occident est de plus en plus mal vu quand quand il y a des soldats qui meurent si ces soldats là meurent il faut qu'on donne un sens à cette mort et quand ce sens est discuté c'est à dire quand on on dit aux français que ces soldats meurent pour la liberté des français on a un peu du mal à faire le lien voilà puisque on leur dit que c'est un combat contre les terroristes islamistes et donc c'est ils se battent aussi pour la france mais mais ça devient un peu progressivement dur à soutenir bon on peut penser que ça participe aussi à une forme de je dirais d'apaisement pour dire que voilà on a un engagement militaire à l'extérieur c'est l'engagement le plus important de la france après l'afghanistan donc on va essayer de se replier pour envoyer un signal à l'intérieur que au niveau du front militaire les choses tend à se stabiliser pourquoi parce qu'on propose on dit que on ne se retire pas pour se retirer on parle de transformation il faut tenir compte aussi des éléments de langage on parle de transformation c'est pour dire que la forme qui était utilisée avant pour intervenir n'est plus la bonne forme on va plus parler d'intervention extérieure mais on va plutôt associer mettre plus en avant les soldats africains et puis la france va travailler avec d'autres forces européennes et va constituer seulement la colonne vertébrale de cette force on a parlé de la force takouba et donc la force va la de façon moindre que dans le cas de la force barbe parce que le président annonce que les effectifs déployés ne seront que de quelques centaines voilà c'est ça mais le but au lieu de cinq mille cent actuellement exactement c'est pour dire que sur le front les soldats français vont se désengager on va plus responsabiliser les africains donc ça répond donc à l'attente des français à l'interne c'est pour dire que les africains doivent s'occuper de leurs propres affaires tout à fait et on nous les français on ne peut pas toujours aller mourir pour leur cause même si on sait que les africains durant la guerre mondiale sont venus mourir aussi en France mais ça fait de l'histoire ancienne pour eux donc c'est ça c'est à dire qu'il ya un équilibre pour le président macron entre entre sa politique intérieure mais aussi un message fort envoyé vis-à-vis de ses partenaires du G5 Sahel notamment le Mali parce qu'il faut dire que c'est moins le Mali puisque le président macron ne comprend pas le deuxième coup d'état qu'il y a eu au Mali et puis il y a aussi le point que ses gouvernements veulent négocier avec ses djihadistes il y a aussi ça absolument ça nous donne une belle transition jean bernard bikim les analystes le disent le président macron n'est pas du tout content de la cd yao qui caresserait la jeune militaire malienne dans le sens du poil et des poils et qui et qui serait très conciliante vis-à-vis de ce régime mais il y a au sein de la cd yao des gens qui ne comprennent pas non plus que la france soit aussi débonnaire et conciliante vis-à-vis de la jeune militaire au tchad et aussi du vis-à-vis de la jeune militaire au Mali alors que les circonstances seraient quasiment similaires comment se situer par rapport à ce malentendu politico diplomatique il n'y a pas de malentendu c'est de la politique pure et simple nous sommes en réel politique en politique mes gains sont tes pertes tes gains sont mes pertes aujourd'hui ce qui se joue ce sont des rapports de pouvoir la france est en train est en train de s'apercevoir qu'elle risque de disparaître de l'afrique dans les dix prochaines années son influence risque de disparaître et c'est pas un enjeu mineur c'est un enjeu majeur pour deux raisons la première c'est que la doctrine philosophique qui sous ton je vais dire les générations militaires les partenariés militaires est considérée comme la matrice des rentes économiques et de la corruption systémique dans tous les états africains tout à fait premier élément le second élément allez y rapidement le second le second le second élément c'est qu'aujourd'hui la nouvelle génération en place je parlerai du colonel goïta ce ne sont pas des des idiots des imbéciles ce sont des garçons des hommes formés compétents qui exigent de pouvoir désormais prendre en charge le pays le pays je propose qu'on m'a qu'une coup de pause on se retrouve dans quelques instants ok très bien la deuxième partie de politicien votre rendez vous politique le numéro de ce jour est consacré au décryptage de la décision que vient de prendre le président français c'était donc ce 10 juin décision de mettre fin à l'opération bakane et de fermer les trois bases militaires françaises au mali alpha bon canet et maïga vous vouliez répondre à à jambéna bikim notamment par rapport au point comparaison tchad mali vous ne comprenez pas que le président en tout cas que le pouvoir français soit si conciliant vis-à-vis de la jeune militaire au tchad alors que les mêmes raisons valent pour vous au mali dites vous mais bien entendu et le cas du bali est moins lourd que ce qui s'est passé au tchad pensez vous je le pense profondément alors rappelons le contexte la france dit ceci le tchad le général mahamad idris a pris le pouvoir à un moment où l'intégrité territoriale du tchad est menacé par des ordres de rebelles qui avancent vendjamena oui et deuxième raison le président de l'assemblée nationale qui était constitutionnellement le dauphin en cas de vacances du pouvoir a refusé voilà pourquoi la jeune militaire après le pouvoir au tchad le cas vous dites nous avons les mêmes raisons mais bien sûr le tchad est un pays martial déjà depuis le début des indépendances c'est un pays de de combat de guerre et où il n'y a pas ce c'est fatrasse dit de démocratie de machin etc il y a l'autorité l'autorité de l'état qui a des couleurs militaires ça c'est le tchad revenons mali bon quand on est ce que le le cas malien est moins grave c'est ce que j'ai écrit nous avons j'ai écrit déjà le mali était tombé dans le chaos le chaos il n'y avait aucune responsabilité il n'y avait aucun patriotisme ni au niveau de l'armée ni au côté du côté civil le mali est tombé dans un chaos général et bien et ça ça justifie que les militaires prennent le pouvoir ils prennent le gère le pouvoir de façon dure dure comme je ne dis pas le cas tout de suite le cas d'un pays martial qui a un état solide du type militaire ça c'est clair et que ces jeunes là et prennent le mali pour le redresser il faut à la formule de roulings je l'ai dit assez je l'ai pas dit assez vous disiez parce que le la situation délétère généralisée au mali a fait que ce pays est parti dans tous les sens corruption mensonge consensuel si à chaque fois qu'il y a un pays le militaire doit prendre le pouvoir je pense que le monsieur togbé je vous dis c'est au sommet de la hiérarchie militaire que cela s'est installé d'accord il fallait que ces jeunes viennent redresser tout ça votre message c'est que les raisons qui ont valu au tchad que le président français et soit si conciliant valent aussi pour vous au mali et donc et donc vous comprenez tout à fait le sens du de c'est pas du point de la préveillance de la cdao vis-à-vis du régime alien mais bien sûr les gens de la cdao ne sont pas bêtes ils ont compris les gens de la cdao compris bris nous en bas qu'est ce qui va se passer maintenant que d'abord les opérations conjointes n'existent plus depuis le 3 juin et là maintenant c'est bakane qui va prendre fin on sait que on sait les difficultés de la main malienne à assurer la sécurité du tout protéger le territoire malien dont des pans entiers échappent déjà au moins on est en train de faire cette émission dont des pans entiers échappent déjà la main malienne comment peut-on s'en sortir dans ces conditions oui mais voilà en fait ce que je ce que je voulais dire c'est que c'est une chose de prendre le pouvoir et par la suite il faut prendre des mesures des décisions des natures à rassurer les populations que les le pouvoir a été pris pour des bonnes raisons parce que c'est maintenant qu'on va qu'on va réaliser si la jeune au pouvoir le régime au pouvoir au mali est un régime conséquent voilà parce que à partir du moment où vous n'avez plus des patrouilles conjointes à partir du moment où la france suspend et se retire et bon il reste il reste quand même les forces de l'onu il faut le dire ils sont 15 000 au mali ils sont 15 000 au mali ils essaient de couvrir aussi le territoire puisqu'ils ont aussi pour mission de sécuriser aussi le territoire donc c'est pour dire que le mali n'est pas complètement seul seul on est là la france peut se retirer mais les forces de l'onu qui sont encore là donc il faut le dire ça c'est la première chose la deuxième chose il ya aussi la force conjointe du sahel qui est aussi là parce que la force conjointe sahel a déjà mené des opérations de façon autonome déjà au cours des crises donc ça c'est le deuxième le deuxième point alors le troisième point c'est que la nature a horreur du vide en politique c'est pareil donc moi je pense que si la france se retire dans les conditions dans lesquelles elle se retire donc ça donne ça va permettre au régime en place au mali et éventuellement d'envisager des possibilités des nouvelles alliances c'est possible bien sûr ce sont des options qui s'ouvrent et qui sont sur la table aussi donc le régime malien vous pensez à quoi alors c'est parce que c'est qui explique je vais juste finir c'est qui explique que la france regarde d'un mauvais oeil le régime du mali et regarde d'un bon oeil le régime du tchad simplement parce que le régime du tchad c'est un régime qui est aligné le régime tchadien c'est un régime aligné dans la direction des intérêts français dans le sahel raison pour laquelle la france soutient le régime du tchad ce n'est pas parce qu'il faut savoir que les états avant tout ce sont les intérêts et même les principes démocratiques des droits de l'homme sont mis en avant selon les intérêts voilà donc quand la france dit que le régime malien n'a pas respecté le cadre de transition a fait un coup d'état dans un coup d'état ou que elle n'est pas d'accord avec la position de la cdao simplement parce que ce régime n'est pas aligné c'est tout c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez compris ça vous pouvez anticiper ce qui va ce qui peut arriver par la suite merci maître donc c'est ce qu'il y a aussi un couloir dans les couloirs dans les couloirs excusez-moi monsieur togbé dans les couloirs il ya des informations qui circulent et solidement oui au mali et dans la sous-région on va laisser on va laisser on va laisser les informations du de couloir votre loi et fait notre émission sur du factuel ok très bien un factuel jean ben abekim ce 10 juin dans la foulée de la décision française le président bukinabé roc marc christian cabaret prend un décret signé par son ministre signé par lui-même et le premier ministre et le ministre de la défense créant au sein de la veille bukinabé une unité de force spéciale classée et mission avec des missions classées classifiées ça veut dire quoi que ils ont pris conscience que les états de la région comprend qu'on commence par comprendre que il faut prendre en mai son destin je crois qu'il y a un élément qu'il faudrait rappeler aux téléspectateurs il ya eu un affrontement entre le les deux principaux groupes au maquis qui sème la mort au mali le premier le gs im et le second les gs cet affrontement nous dit quoi nous dit deux choses dans le premier groupe ce sont les maliens c'est les groupes c'est les groupes maliens oui se sont dit nous allons pouvoir nous imposer sur notre territoire c'est à la suite de cette lutte que l'état islamique dans le grand sahara recule vers les trois frontières c'est posé sur son territoire en dehors du cadre étatique il y a un cadre étatique dans lequel il faut s'inscrire et ensuite il y a un élément important qu'on ne prend toujours pas en compte que ce soit en politique ou en économie ou en diplomatie il ya toujours ce que j'appelle enfin parce que j'appelle ce que nous appelons la diplomatie parallèle bien sûr aujourd'hui les grands acteurs sur le terrain que sont l'algérie la mauritanie non l'algérie l'algérie n'est pas sur le terrain en tout cas pas officiellement l'influence algérienne elle ne fait même pas partie l'influence ah oui ça c'est autre chose l'influence algérienne et mauritanienne est prééminente sur ces territoires là absolument et surtout sur ces groupes armés bien sûr il ressort depuis depuis 2000 depuis 2015 2016 que la pression baissera significativement à partir du moment où le dispositif Barkhane serait moins visible qu'est ce que ça veut dire c'est n'est qu'une hypothèse qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que la france qui n'est pas qui n'est pas idiote ah non s'aperçoit que cette affaire devient en bourbier d'un point de vue politique d'un point de vue tactique d'un point de vue stratégique, militaire et diplomatique et surtout et surtout elle s'aperçoit que sur son précaré africain il y a maintenant des israéliens il y a maintenant des russes des chinois des turcs et des indo-pakistanais donc qui agissent comment ? qui agissent via des petites cellules qui s'intègrent dans des corps locaux pour mettre des combats spécifiques et ça vous amène à tirer quelques conclusions au fond ça m'amène ça m'amène à la décision que prend le président Macron en disant parce qu'il y a d'autres qui gagnent en influence il faut s'adapter d'une part et d'autre part il faut repenser toute la doctrine qui a été mise en place effectivement le président Macron a dit que le fonctionnement actuel de BACA n'est plus adapté à la nouvelle conflictualité on va dire à la forme de violences qui sont menées sur les territoires d'où sa proposition de redéployer effectivement cette opération dans le cadre de l'opération État et Kouba il y a quand même un élément qu'on est tous en train qu'on oublie souvent dans l'analyse de cette situation sécuritaire c'est que ce qui aujourd'hui divise la France et les États de la région est né en grande partie du démantèlement de la Libye dont les Africains ne sont pas responsables non pas du tout pas du tout les armes qui succulent aujourd'hui au Sahel les 16 hommes et autres ça vient de ce que la digue Libyenne a sauté finalement alors est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière de la responsabilité de ceux qui sont à l'origine de cette situation de rester de soutenir jusqu'au bout au fond les États qui sont au fond les victimes oui mais écoutez je pense qu'il y a la réponse dans votre question il y a il y a une responsabilité morale des États qui sont qui ont participé notamment à la déstabilisation de la Libye ça il n'y a rien à dire il n'y a pas seulement une responsabilité morale puisqu'il y a des gens qui sont morts puisqu'il n'y a plus la frontière libyenne qui était stable autant le président Kadhafi et donc aujourd'hui il y a vous savez la bande du Sahel ça équivaut à l'Europe c'est un territoire aussi vaste que l'Europe donc vous imaginez un territoire aussi vaste comment est-il possible de contrôler ces territoires si les États qui forment ces territoires-là ne contrôlent pas leurs frontières donc en fait il y a une responsabilité moi je dirais il y a une responsabilité morale importante de la France puisqu'il faut dire c'est la France de Nicolas Sarkozy qui a fait tout pour que le régime de Kadhafi tombe donc il y a cette responsabilité-là maintenant une fois qu'on a dit ça ça n'exonère en rien la responsabilité des États africains du Sahel à constituer des armées fortes absolument parce que le problème que nous on a en Afrique c'est qu'on considère souvent que les armées sont faites pour mater les populations voilà c'est-à-dire que les gens il n'y a pas il n'y a pas sauf quelques États parce qu'en Afrique on a aussi des puissances militaires je pense au Nigeria à l'Afrique à l'Afrique à l'Égypte il y a des pays qui ont des armées très puissantes mais quand on parle des pays du Sahel il y a vraiment un problème de solidification de l'armée donc tout le débat est là je pense que le vrai défi c'est de pouvoir constituer des armées de nature à contrôler l'intégrité du territoire et d'assurer la sécurité des frontières c'est ça la préoccupation justement de ce qu'on appelle la jeune tourmanie sa préoccupation c'est ça sauf qu'il y a quand même un aspect sur le terrain il n'y a rien sur le terrain sur le terrain il n'y a rien pour un exemple pour mieux comprendre la complexité de ce dont on est en train de parler dans cette émission le 3 janvier 3 janvier dernier deux mirages français bombadent une trentaine de personnes à Bonti au centre du Mali pour la main française à côté de Mopti pour la main française ce sont 30 djihadistes il s'est avéré sur le terrain qu'au fond c'était un mariage oui c'était un mariage c'était un mariage c'est une autorité mais vous comprenez la difficulté aujourd'hui à déceler le visage de l'ennemi est-ce que effectivement il y a aujourd'hui une capacité locale à faire face à cette nouvelle conflictualité où finalement il est difficile de distinguer l'ennemi des populations civiles mais monsieur Togbe je dois vous dire que l'opération Barkha ne fait pas de travail militaire sur le terrain fait du travail de comme dirait l'ivoirien de s'amusement et qui ne travaille pas avec les personnes capables de les orienter vers tel tel objectif il n'y a pas de coordination avec les acteurs locaux pensez-vous non il n'y en a pas non mais il faut il y a regard de hauteur de vue de haut qui regarde les gens locaux qui ont l'information qui peuvent être opérationnels sont regardés comme des cafards non non je pense qu'il faut quand même garder les proportions c'est à dire que on peut être d'accord sur le fait qu'il y a un souci d'efficacité sur l'opération Barkhane il n'en demeure pas moins qu'il faut reconnaître que cette opération Barkhane donc les forces françaises sur le terrain ont quand même éliminé plusieurs djihadistes il y a quand même dans lequel Doudel par exemple le chef d'Akmi oui c'est la France qui l'a tué il faut rester quand même on tue on tue individuellement on démantèle pas les réseaux oui mais ça c'est de ça qu'on est en train de parler c'est pour ça que dans la nouvelle doctrine du président Macron c'est la transformation vise à renforcer le renseignement parce que le vrai le vrai nerf de la guerre c'est le renseignement bien sûr voilà parce que si on n'a pas les informations exactes pour trouver les réfuges des djihadistes les caches d'armes et puis où se trouvent les anticiper les mouvements si on n'a pas tous ces renseignements là on ne peut pas être efficace alors le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'il y a une forte opinion malienne qui pense que la France si elle veut elle peut en finir avec les djihadistes tout à fait mais que la France ne peut pas parce qu'elle ne veut pas donc il y a de plus en plus d'opinions croissantes c'est ça le malentendu c'est ça le malentendu c'est-à-dire que bon je pense que les Maliens ont le droit ont la liberté pardon de penser comme ça ils ne comprennent pas qu'une puissance militaire pendant d'aussi longues années n'arrive pas voilà c'est quand même depuis août 2014 on est quand même en 2021 et que les positions sont quasiment toujours les mêmes c'est quand même extraordinaire parce que quand les Français ont lancé leur intervention en 2013 bon la France a pu stopper l'avancée des djihadistes et les a fait reculer tout de même donc si la même impulsion a été maintenue ces forces le Mali aurait déjà retrouvé son déjeuner mais ne tombe pas dans cette émission dans la facilité après le risque le risque à mon avis c'est de dire de tout réprocher à la France oui c'est ça et par la suite de ne pas proposer une solution plus efficace voilà c'est ça justement on va parler tout à l'heure des solutions mais avant Jean-Bernard Bikim peut-on craindre une forme de recrudescence des attaques des attaques terroristes après cette annonce que vient de faire le président français et après la fin effective de l'opération d'Akha comment les terroristes selon vous peuvent recevoir ce message que vient enfin peuvent interpréter cette décision que vient de prendre ce ne sont pas les terroristes ce sont des groupes armés politiques ce sont des groupes armés politiques il y a une différence entre les terroristes ACMI pour nous c'est des terroristes ceux qui rentrent dans les villages au Bukinat au Mali et aux gauches des gens ce ne sont pas des groupes politiques dans la doctrine ils sont nommés groupes armés politiques oui mais dans la doctrine mais dans les faits ils ne le sont pas je suis scientifique j'appelle les choses par leur nom on sait qu'aujourd'hui au Mali il y a des acteurs connus ciblés avec des réseaux puissants Azawad etc d'accord mais à côté il y a quand même des groupes qui sont des groupes terroristes ces réseaux ces réseaux sont en compétition en coopération et en guerre avec les services spéciaux occidentaux premier point le deuxième point je vais aller plus loin le deuxième point dans la doctrine française d'intervention c'est toujours de s'appuyer sur une minorité locale à partir de laquelle on déploie sa politique oui ça c'est pas maintenant maintenant ça ne met pas sur le même pied sur le même pied d'égalité les différents je propose comme un coup propose Jean-Bernard Bikim on reviendra tout à l'heure vous allez poursuivre votre réflexion à tout de suite à tout de suite troisième et dernier parti de Politicia votre rendez-vous politique le numéro de ce jour est consacré au décryptage de la décision prise ce 10 juin par le président français de mettre fin à l'opération Parcane mes trois invités sont toujours avec moi alors quelles conséquences peut avoir une telle décision pour les états concernés de la sous-région notamment dans leur réorganisation face aux défis sécuritaires avant d'en parler écoutons ce qu'en dit le journaliste et écrivain nigérien Sédic Abba il est évident qu'aujourd'hui dans le contexte d'aujourd'hui les armées nationales prises individuellement auraient du mal à remplacer définitivement Parcane parce que ces armées là n'ont pas les moyens de mobilité nécessaires pour combattre les groupes djihadistes les groupes djihadistes sont très mobiles ont des motos ont des pick-up et leur mobilité est un défi permanent pour les forces pour nos forces de l'ordre qui n'ont pas des capacités aériennes que Barkhane a pour continuer à les traquer donc il faut que les pays prennent leurs responsabilités pour essayer de régler la question de mobilité en procédant à des commandes pertinentes on sait que certains pays ont commandé des avions mais ce n'est pas des avions qui sont adaptés pour garantir la mobilité des forces pour intervenir par exemple comme dans le cas de Solan où l'armée burkinabé a mis du temps avant d'intervenir et c'était déjà arrivé au niveau de Inates et Chinagodère au Niger où entre le moment où l'alerte a été déclenchée et le moment où l'armée est arrivée près de 4 heures ou 5 heures se sont écoulées avec les moyens de mobilité on pourrait le combler et le départ de Barkhane doit amener les pays à prendre conscience pour une fois que tôt ou tard la sécurité du Sahel ne pourrait être assurée que par des Sahéliens et si on veut que cette sécurité soit assurée par des Sahéliens il faut commencer à acquérir les moyens dont on a besoin pour garantir l'efficacité de nos forces on peut le faire en mobilisant les budgets nationaux s'il reste encore de la marge on peut le faire à travers la coopération si Barkhane s'en va il y a des pays africains qui ont des moyens importants sur le plan militaire je pense à l'Afrique du Sud je pense à l'Egypte je pense à l'Algérie qui ont des moyens militaires importants et la solidarité de la France peut être remplacée par une solidarité africaine et ce qu'on peut voir c'est l'absence de solidarité africaine on sait que lorsque en janvier 2015 il y a eu une attaque terroriste à Paris beaucoup de chefs d'état africains se sont précipités certains ont même versé des larmes ici et lorsque on voit ce qui se passe au Sahel on ne voit pas cette solidarité et aujourd'hui avec le départ de Barkhane on a eu l'occasion de montrer que la solidarité africaine existe elle peut être efficace elle peut être productive et de cela à mon avis qu'il s'agit il s'agit de montrer que même si Barkhane passe s'en va la sécurité du continent africain peut continuer à être prise en charge par les Africains eux-mêmes en tout cas c'est c'est une exigence et c'est une réalité on ne peut pas se soustraire et cette décision unilatérale de la France prouve que on ne peut jamais compter sur un autre pays pour assurer sa propre sécurité on ne peut pas sous-traiter de sa sécurité et je pense que les états africains doivent prendre conscience de cela solidarité coopération équipement mise mutualisation plutôt des moyens entre Africains Jean-Bernard Bikim le général français Jérôme Pélis-Trandi rédacteur en chef de la revue Défense Nationale disait ce 11 juin sur une chaîne internationale la difficulté que nous avons au Sahel c'est que nous avons du mal à les faire travailler ensemble et parler des états du Sahel y a-t-il effectivement pour les états du Sahel une quelconque difficulté à travailler ensemble je sais que vous n'êtes pas sur les termes mais peut-on l'imaginer c'est une réalité qu'il révèle au grand public aujourd'hui nous avons une lutte d'influence terrible dans le Sahel qui décevise tous les pays la lutte Algérie-Maroc la lutte Egypte Maroc Algérie et derrière nous avons à l'intérieur de chaque pays des guerres intergénérationnelles parce que c'est il faut quand même pas il faut quand même pas l'oublier nous avons une première pour le Mali nous avons une première génération d'officiers formés en Russie nous avons une seconde génération d'officiers formés au Mali et en France au sein de cet état-major malien nous avons deux courants qui s'affrontent dans le premier courant il y a l'idée sans laquelle il ne faut rien bouger dans le second courant il y a un fort sentiment de patriotisme et un fort ressentiment par rapport au modèle qu'avait difficilement réussi à implémenter Modibo Keïta parce qu'il ne faut quand même pas oublier d'où viennent ces problèmes-là tout à fait et donc on s'aperçoit que Modibo Keïta l'autoritaire socialiste marxiste chassé par l'armée française le 20 janvier 1961 par l'armée française qui met en place Moussa Traoré parce qu'il ne faut quand même pas oublier la suite on la connaît il ne faut quand même pas oublier que Moussa Traoré c'est l'homme des français et on sait ce qui se passe ensuite le Mali le Mali a toujours eu cette difficulté-là et donc aujourd'hui ce qui se passe est très simple ce qui se passe est très simple nous avons des pays exsangues pourquoi ils sont exsangues vous ne pouvez pas faire un budget d'un état sur la base des dons extérieurs et pourtant vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas il y a les moyens qu'il faut mais c'est tout à fait correct vous ne pouvez pas vendre vos matières premières en monnaie locale alors que derrière les intermédiaires européens se servent en dévise et vous ne pouvez pas confier l'architecture de votre défense à un état votre souverain qui ne soit pas le même ça n'est pas possible ce que vous dites est tout à fait pertinent la réflexion que ça peut inspirer Brice Nzamba c'est que quand le boulanger te dit fais ton pain toi-même je ne te nourris plus qu'est-ce que je fais aller chercher un autre boulanger ou apprendre à faire mon pain moi-même c'est une question de suivi c'est une question de dignité la dignité malienne vous êtes les héritiers de Sundi Acha Keïta qu'est-ce que je fais oui mais on peut avoir la volonté de faire son pain soi-même encore faut-il y avoir les ingrédients oui il faut avoir la farine il faut avoir la farine il faut avoir la légure il faut avoir le four c'est ça c'est-à-dire qu'il faut dire que la sécurité dans un état c'est un des éléments de la souveraineté c'est-à-dire qu'un état pour être un état doit être en mesure d'assurer sa sécurité sur tout le territoire national alors la difficulté qu'on a au niveau des états du Sahel c'est une difficulté que l'état français avait repéré très très tôt puisque dans le cadre de l'opération Barkhane l'état français avait compris qu'il fallait mettre en place une force conjointe G5 Sahel pourquoi ? parce que précisément il fallait aider il fallait former former les militaires les instruire former le commandement pour apprendre à ces soldats de ces différents états à travailler ensemble pour faire face au même péril c'est-à-dire le péril djihadiste donc il y avait déjà une avancée dans ce sens-là alors moi ce que je regrette c'est ce rétrès un peu de la France parce que c'est le timing voilà c'est le timing c'est-à-dire que la France se rétire à un moment où les états du Sahel n'ont pas encore acquis la capacité de se réapproprier le territoire national ou la capacité en tout cas d'être en mouvement pour contrôler le territoire ça fait 8 ans qu'on y est et il n'y arrive pas c'est un échec en fait à la vérité c'est à la fois un échec des français et un échec de ces états sahéliens c'est un échec partagé peut-on rattraper Ménalo ? alors maintenant qu'est-ce qu'on fait quand il y a de la volonté politique quand il y a de la volonté politique on peut toujours trouver des sources de financement si ce n'est pas par la France je pense que l'Union Européenne ne dira pas non si ce n'est pas l'Union Européenne on ne va pas encore demander à l'Union Européenne de financer c'est ça le problème je suis en train de citer mais puisque nous savons nous savons que l'Union Africaine n'est pas en mesure de financer il faut être objectif il faut être réaliste déjà même l'Union Africaine elle est financée pour beaucoup par l'Union Européenne donc vous voyez vous n'êtes pas gêné de dire ça non mais c'est une honte c'est une honte mais ceux qui en bénéficient ont-ils honte eux-mêmes ? la question elle se pose là la question elle se pose là c'est ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui aujourd'hui l'Union Africaine s'effondre souvent sur des forces sous-régionales pour maintenir la paix or on a déjà la force conjointe le G5 Sahel comme outil alors il faut juste dynamiser cela dit il faut savoir raison et garder Maliens et Nigériens n'ont pas plus de difficultés à s'entendre que ne l'ont Français et Allemands donc nous n'exagérons rien non plus et je revenais sur la déclaration du général Jérôme le général français Pélistrandi qui disait donc ce 11 juin que les Africains ont du mal à travailler ensemble ben oui c'est parce que aussi il y a la main arrière de la face derrière tout ça non monsieur Maïda oui mais ça n'engage que moi ah ben oui heureusement heureusement je dis ça n'engage que moi il y a une main qui donne et l'autre qui dit non il faut faire faire donc c'est une fatalité on ne va s'en sortir jamais à chaque fois qu'on verra une main stérieure on ne va jamais s'en sortir mais nous en sommes là mon frère nous en sommes là c'est des faits qui échappent même à l'analyse à l'analyse géostratégique comme genre alors concrètement ça est de quoi dites-nous alors décrivez-nous cette main qui prend quoi au Mali ça encourage les djihadistes à créer l'instabilité et ça donne un coup de main à l'état mais sans déploiement militaire sur le terrain je dois vous dire tout de suite de ma région aujourd'hui en dehors de la ville de Gao il n'y a pas une seule école les djihadistes ont ordonné de fermer toutes les écoles en région de Kidal parce que l'armée malienne est absente oui mais pourquoi l'armée est absente c'est ça la question que je vous revois non mais ce n'est pas à cause de la France tout de même non ce n'est pas à cause de la France mais qu'est-ce qu'il y a cette incurie militaire rappelons que l'armée française mais l'armée française est dans la région mais comment depuis 2013 depuis 2013 depuis 2013 par l'opération Savard et l'opération Bacar en 2014 je ne le maintiens avant n'a pas aidé l'armée malienne à occuper cette partie de sauté la frontière du Niger seuls les Nigériens peuvent faire une intervention jusqu'à 50 km à l'intérieur de Mali il n'y a pas un seul militaire là-bas c'est de ma région dont je parle je le dis avec passion Jean Bena Bikim on a bien compris votre mais on retiendra l'amour du Mali le patrottis c'est l'espoir que vous placez en la jette militaire ce n'est pas le journaliste qui parle c'est l'enfant du pays on vous comprend totalement Jean Bena Bikim très rapidement on est à la fin de notre émission au fond la CEDEAO et au-delà les organisations sur-régionaires et l'Union africaine sont interpellées je rappelle quand même que ça fait des années qu'on parle d'une force africaine en attente Brice a abordé une question centrale oui la question de la souveraineté et de sa sécurité le financement le financement des organisations et des états africains est la clé de voûte qui résoudra en grande partie les difficultés auxquelles tous nos pays sont confrontés je prendrais un cas très simple je ne l'aime pas trop mais je dois quand même dire que si nous sommes dans ce bourbier Jean Ping il est pour beaucoup on ne va pas personnaliser les problèmes de l'Union africaine de la commission au moment où cet événement va se produire il ne saisit pas la perche que luttant Barack Obama quel événement ? la France demandait aux Etats-Unis d'intervenir Barack Obama a dit je n'interviendrai pas d'intervenir où ? en Libye en Libye oui en 2011 et au même moment le général Lansana Conte le général Lansana Conte dit très bien nous allons régler cette question mais j'ai un doute sur ce Chinois je ne suis pas sûr qu'il ne va pas s'aligner sur les Français mais si ça ligne sur les Français c'est l'Afrique qui tombe par terre Jean-Bernabé Kim vous savez très bien que comme en 2003 les Etats-Unis n'ont pas attendu le conseil de sécurité avant d'intervenir en Irak de toute façon la France et l'OTAN seraient intervenus en Libye même si la commission de l'Union africaine avait dit non même si ce sont les hommes qui la changent on est d'accord là-dessus c'est l'exemple c'est les hommes qui font de l'histoire peut-on partir de cette émission avec l'espoir de voir ce continent prendre en main sa propre sécurité vous n'existez pas vous n'êtes rien si vous sous-traitez votre sécurité à des gens extérieurs tout à fait oui mais il faut dire qu'on a besoin d'une nouvelle génération de dirigeants visionnaires qui vont porter avant tout les intérêts vitaux de l'Afrique comme étant un objectif concret et pour ça il faut avoir des alliances stratégiques qui convergent dans la même direction voilà il faut sortir un peu aussi des coopérations faciles parce qu'on est habitué il faut parfois prendre le risque de prendre des sentiers qui sont des sentiers non battus merci merci Brice Zamba analyse politique avocat au barreau de Paris Jean-Bernard Bikim président du Titanka Alpha Alpha Maïga Bonkani vous êtes journaliste écrivain auteur du chaos généralisé le Mali ou le chaos généralisé on souhaite aux Maliens de sortir le chaos et le Mali a les moyens l'intelligence et le génie d'en sortir merci à vous merci mesdames et messieurs de politiciens à votre rendez-vous politique je vous remercie d'avoir été nombreux comme toujours à suivre et restez fidèles au programme d'Africa 24 à bientôt pour un nouveau numéro du politiciens merci merci à vous merci